Et bien salut à toutes et à tous c'est Madgen, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Hookud. Alors souvenez-vous la semaine dernière il y a Grand, donc déjà on a appris que Grand c'était notre grand-mère, enfin la grand-mère à Rachel du moins. Et donc qu'il nous avait dit d'aller au cimetière, sûrement la rejoindre je pense. Parce que Rachel était en danger avec sa propre mère parce que sa mère est possédée par quelque chose et qu'il veut la tuer. Voilà, comment résumer quelque chose très rapidement, c'est fait. Du coup, aujourd'hui on va essayer d'en apprendre plus dans l'épisode 2 de l'histoire Pacte avec le Diable. Donc ça je pense que c'est sa mère, mais je pense qu'elle est dans un sale état. Que veux-tu dire par quelque chose qui a pris le contrôle du corps de ma mère ? Comment c'est possible ? Parce que j'ai fait des choses terribles ! Mais je l'ai fait pour toi ! Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu sais comment ta mère est tombée si malade l'année dernière ? Oui, mais c'est du passé maintenant. Elle va mieux maintenant. Non ? Non, la vérité est qu'elle ne s'est jamais améliorée. Quoi ? C'est pourquoi elle agit de cette façon maintenant ? Oui. Mais elle était bien après sa sortie de l'hôpital. Au moins jusqu'à récemment. Maintenant que j'y pense. Elle a agi étrangement ces deux dernières semaines. Mais je pensais que c'était à cause de sa maladie. Et de son chagrin pour la mort de papa. Elle est différente Rachel. Et c'est tout de ma faute. La vérité est que je ne pouvais pas la laisser partir. Pour ton bien. Ton père venait de mourir aussi. Et je ne pouvais pas te laisser perdre tes deux parents. L'une après l'autre. Qu'est-ce que tu dis, grand ? Je ne comprends pas. Tu aurais été une orpheline Rachel. Essaie de voir d'où je venais. Ta mère était sur le point de mourir. Le chapelin avait administré des derniers rites. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle allait mourir ? J'aurais dû t'être là. Parce que je n'allais pas la laisser mourir. Moi, j'ai simplement refusé de la laisser mourir. Et c'est alors que le diable est venu vers moi. Le diable ? Il est apparu au-dessus du lit d'hôpital de ta mère. Et il a dit qu'il m'offrirait un pacte. Quel genre de pacte ? Tu ne sais peut-être pas ça Rachel. Mais tout comme l'esprit d'une personne s'éloigne de son corps. Un parent de sang peut l'intercepter en présence du diable. Et agir au nom de la personne qui est sur le point de mourir. C'est possible ? Cela semble injuste. Tout ce que le diable fait est injuste Rachel. Mais parfois, c'est quelque chose d'injuste au service de quelque chose de juste. Ou qui semble juste à ce moment. Et c'est assez au nom de ta mère. J'ai permis au diable de prendre le contrôle de l'esprit de ta mère. Pour qu'elle puisse rester en vie. Quoi ? C'est tellement égoïste, grand. C'est partiellement pour moi, oui, je l'admettrai. Mais c'était surtout pour toi. Et si ta mère était décédée ce jour-là à Rachel ? Ok, d'accord. Ça s'arrête là. C'est assez bizarre, oui, en effet. Donc là, elle nous a raconté... Donc, grand, la grand-mère de Rachel. Elle nous a raconté comment s'était déroulée, finalement, cette histoire de possession de sa mère. Finalement, elle aurait fait un pacte avec le diable. Lors de la mort, finalement, elle était sur le point de mourir. Enfin, elle était tout simplement même en train de mourir, la mère à Rachel. D'une sorte de maladie dont on ne connaît pas le nom. Et à ce moment-là, grand a une vision, si on peut dire. Et que, voilà, elle a décidé de faire un pacte avec le diable. Et afin de laisser la mère de Rachel en vie. Afin que celle-ci s'occupe toujours de sa fille Rachel. Rachel n'est pas du tout d'accord avec grand, donc sa grand-mère. Sur ce fait, elle dit que c'est complètement égoïste, son geste. Qu'elle n'aurait jamais dû faire ça. Et que, voilà, elle aurait pu, je pense, s'en sortir grâce à sa grand-mère. Et laisser sa mère mourir en paix, tout simplement. Au lieu de la faire posséder. Et qu'elle souffre, maintenant. Sa mère souffre. Une histoire très étrange, oui, en effet. Je ne sais pas comment ça va se résoudre. Maintenant, il n'y a pas réellement, maintenant, de suspense. Pour le prochain épisode. Mais, en tout cas, voilà, on va s'en arrêter là. De toute façon, on ne peut plus continuer. Il nous faut attendre 40 minutes. En tout cas, Rachel comprend ce que dit grand. Elle croit en ces choses. Et, du coup, voilà, elle arrive à comprendre ce que dit grand. Non, elle n'est pas là dans la non-compréhension. Mais, au contraire, elle veut essayer de savoir pourquoi sa grand-mère a fait ça. Et pourquoi elle a fait, finalement, un geste si égoïste. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Hookud. C'était Madgen. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada